– Alors professeur, Léopold Sédansénor nous l'enseigne, en renseignons-nous avant de nous ouvrir ? – Absolument, il nous l'enseigne et tout le travail, nous l'avons dit, de ces poètes de la négritude à qui on ne rend pas souvent ce qu'ils méritent, mais c'est d'avoir montré très clairement qu'encore une fois il y a une âme qui nous est spécifique, il y a une identité qui nous est spécifique. – Malgré toute la gaieté de leur poésie, encore une fois, on les chante, on l'enseigne peut-être dans nos établissements scolaires, mais on n'a pas pris suffisamment conscience véritablement de l'importance de ce travail qui a été abattu par ces gens-là. Et donc encore une fois, il ne s'agit pas d'un passéisme, il ne s'agit pas de s'arcoubouter à des valeurs, etc. qui nous seraient propres et qui nous définiraient. Non, nous ne sommes pas en train de définir une exception nègre, non du tout, ça n'a pas de sens de toute manière. Mais nous sommes en train de montrer que cette extraversion culturelle et intellectuelle, il est temps d'y mettre fin et comment y mettre fin en véritablement revisitant et en plonchant encore une fois dans ces textes-là fondamentaux. Mais véritablement la poésie de Hamoud Bamba, quand je la lis, mais véritablement on vibre parce qu'on se demande mais comment cela est encore dormant dans des bibliothèques ? Comment cela n'est qu'un objet de recherche pour quelques rares véritablement chercheurs universitaires ? Comment cela n'investit pas notre espace scolaire ? Comment cela ne gouverne pas même l'action de nos hommes politiques ? Mais même sur le champ politique, vous l'avez vu, quand on parle de ce Ntouba, c'est pour se donner une légitimité qu'on n'a pas réellement. Quand on parle de Mama Ladimalik, c'est pour faire comme autre. Mais en réalité, encore une fois, on n'est pas fondamentalement imprégné de leur enseignement majeur et c'est pourquoi nous resterons ceux que nous sommes, des victimes de l'aliénation culturelle et des victimes et une cible parfaite pour l'impérialisme occidental. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.